Bonjour tout le monde, on va voir dans le cadre des exercices sur la magnétostatique le champ magnétique créé par Alexandre Legand, qu'est-ce que je dis, je veux dire par un solénoïde. Donc un solénoïde c'est quoi ? Donc un solénoïde de longueur L contenant une spire. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un solénoïde ? Ça c'est la première des choses à savoir. Il faut savoir ce que c'est un solénoïde d'abord. Alors, 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 rappel, rappel un solénoïde de longueur L contenant un spire. Contenant un spire. Donc une chose qui est très intéressante pour ce qui concerne un solénoïde, c'est le petit n. Le petit n, c'est ce qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Donc ça c'est une chose très importante à savoir pour ce qui concerne un solénoïde et il faut la comprendre, justement. Il faut bien la comprendre. Donc pour un solénoïde, et je parle pour un solénoïde, On a ce qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur. Donc ce nombre de spires par unité de longueur, on le note tout simplement par petit n. Donc notez, petit n. Donc ce petit n, c'est le nombre de spires, n, divisé par l. Donc ça c'est le nombre de spires, et ça c'est la longueur, ça c'est la longueur, elle est en mètre. Donc ici, il faut savoir que ça c'est la longueur de tout notre solénoïde. Et ce n, c'est tout simplement le nombre de spires, comme on a dit. Le nombre de spires, c'est-à-dire que si on a un solénoïde, ça c'est le nombre total de spires enroulées, en effet. C'est le nombre total. Et ça, c'est tout simplement la longueur de notre solénoïde. Donc par exemple ça. C'est L, la longueur de notre solénoïde. Et ici, on a n spires. Et bien par exemple, pour bien comprendre ce n, si je vous dis que n est égal 1000 spires par mètre, parce que ici, il faut bien souligner cette unité de longueur, c'est-à-dire que c'est tout simplement le nombre de spires par un seul mètre. C'est ça ce qu'on veut dire par le mot unité. Donc, unité de longueur. Donc je vous pose la question suivante. Si vous avez n est égal à 1000 spires par mètre, et bien, par exemple, sur une longueur n, si vous avez une longueur petite l, je vous pose la question, combien vous avez de spires sur une longueur petite l qui est égale à 0,5 mètre, par exemple. Sur une longueur petite l égale à 0,5 mètre, le nombre, bon, je vais appeler n' donc sur une longueur l qui est égale à 0,5 mètre, on a n' est égale combien n' si par exemple, si par exemple sur une longueur l, ici, on a 1 mètre, on a 4 spires pour 1 mètre. Donc, le n, c'est 4 spires par mètre. Donc, je vous dis, pour 0,5 mètre, combien vous avez de spires pour 0,5 mètre ? Eh bien, pour 0,5 mètre, n est égale à 0,5 spires. Non, 2 spires, désolé. 2 spires, comme vous voyez, la première et la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ça ? On a tout simplement pris le n, on a fait n multiplié par 0,5 pour trouver ce 2. Ici, 1,000 spires par mètre, donc sur une longueur l de 0,5 mètre, on va avoir 500 spires. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a pris notre n et on a multiplié par l. Par exemple, cette longueur l peut être là, est égale à 0,5 mètre. Et sachez que ce n, il est connu. on le donne. Ce n là, il est bien connu. Donc, maintenant, je vais vous dessiner un autre solénoïde. ça, c'est notre solénoïde. Ça, c'est notre solénoïde. Et on va, par exemple, maintenant, on ne va pas sélectionner, ici, on a grand L. Je ne vais pas choisir petit L ou quelque chose, mais je vais choisir un DL que je vais appeler des Z. Parce que ça, c'est tout simplement l'axe au Z. Donc, cette petite partie, je vais l'appeler des Z. Donc, sur une longueur des Z, on a N des Z spires. je vais vous effacer ce N', je vais appeler par exemple ça N1 pour dire que N' dans ce cas-là, c'est N des Z. Donc là, je vais donner le champ créé par un solénoïde de longueur L contenant N spire. donc, il faut bien saisir ça parce qu'on va utiliser cela. Alors, voici notre solénoïde. Eh bien, la technique que je vais adopter, c'est que je vais prendre une petite densité de spire que j'ai, une petite densité. Par exemple, je vais prendre ce DZ et sur cette longueur des Z, on a ce N' spire. On a ce N' prime spire. Eh bien, cette partie qu'on a prise, c'est tout simplement une bobine plate. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le champ créé par une bobine plate est d'une importance capitale. Et d'une importance capitale aussi, c'est le champ créé par une spire circulaire. Donc, la spire circulaire à peu près, c'est la base pour la détermination du champ créé par un solénoïde. Donc, nous, notre objectif, c'est la détermination du champ créé par ce solénoïde au point M. Alors, soit une bobine plate de centre au prime. Cette bobine plate, elle contient N' spire qui est égale à N des Z. Ce N, il est bien connu. Je vais appeler ce rayon par R et je vais dire que de là vers là, c'est Z, que de là vers là, c'est L et que de là vers M, c'est grand Z. C'est on va considérer, on peut considérer le solénoïde comme étant une suite de bobines plates placées les unes à côté des autres sur une longueur L. Donc, on peut considérer que le solénoïde est une succession de bobines plates placées l'une l'une à côté de l'autre sur une longueur L. l'une à côté de l'autre sur une longueur L. Et bien, chaque bobine va nous créer, va contribuer, va nous créer un certain champ B au point M, bien entendu. Je vais d'abord donner le champ créé par une seule bobine plate, par exemple cette bobine que vous avez ici. Les choses, il faut savoir que les choses sont relatives. Ici, par exemple, pour ce solénoïde, pour donner le champ créé par cette bobine, on ne va pas l'appeler B, mais on va l'appeler DB. Du fait, déjà ici, j'ai ce DZ-là, et que relativement, le champ créé par cette bobine, qui est juste une petite partie de ce solénoïde, elle est très petite. Donc, pour le solénoïde, le champ magnétique créé par la bobine, il est très petit, il est élémentaire. Ce n'est qu'un champ élémentaire pour le solénoïde. Alors, on va dire d'abord, donc je vais vous écrire soit une bobine plate de soit une bobine plate de centre au prime, deux rayons R l'est de centre au prime, l'est de rayon R d'abscisse Z et de longueur DZ. D'abscisse petit Z et de longueur DZ. Eh bien, cette bobine plate, elle contient N' spire elle contient N' spire avec N' est égal N de Z avec N' prime est égal N des Z dans toute simplicité. Eh bien, cette bobine plate, elle crée, donc elle contient N' spire et crée le champ élémentaire le champ élémentaire db en M qui est égale. Alors, s'il vous plaît, il faut savoir l'expression de ce champ élémentaire créé par cette bobine. Eh bien, elle contient une prime spire, donc je vais prendre une prime mu0i sur 2r sinus au cube quoi ? Eh bien, j'ai ici l'angle θ, donc je vais dire ici sinus au cube θ, et j'ai ici EZ, par exemple, donc ici EZ, si vous voulez, ici EZ, donc suivons, EZ, et on va tout simplement remplacer le N' par sa valeur qui est N de Z. Donc ça, c'est la première expression qu'on veut. Alors, après on va voir la suite, donc parce que de toute façon ça va s'arrêter tout seul. donc essayez de réfléchir comment trouver le champ créé par ce solenoïde. Eh bien, je vais vous aider un petit peu. Eh bien, ici on va définir par exemple un angle qu'on va appeler θ2 et de là vers M, de là jusqu'à M, tac, 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 jusqu'ici, on va appeler cet angle-là θ1. 1 2 1 2 3